Olivier Mazal, vous recevez l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Hubert Védrine, question d'actualité d'abord. En Éric et en Syrie, les milices de l'État islamique reculent. Hier, des élections ont eu lieu dans une partie de la Syrie. Bachar el-Assad va être conforté. Il faut se résigner à sa présence ? Ça dépend qui est on. Et de toute façon, on n'a pas le choix. C'est plutôt la Russie qui a les cartes en main. Et peut-être que la Russie finira pas à penser qu'ils n'ont pas besoin tout à fait de maintenir Assad. C'est ça l'enjeu en fait. Il faut discuter avec Poutine pour régler le sort de Assad. Si on redevient réaliste, et l'Europe et la France sont en train de traverser une phase où on réatterrit dans le monde réel sur plusieurs sujets à la fois. L'Europe, les réfugiés, les migrants, Brexit, etc. Et dans l'affaire de Syrie, on est obligé de constater que les positions françaises et américaines qui étaient honorables sur le plan humanitaire et sur le plan des principes n'ont pas fonctionné. Donc la seule solution aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver un arrangement avec les Russes. C'est ce que font les Américains. Et ça se passe entre Russes principalement et Américains. Alors le monde réel, c'est... Mais Daesh est sur la défensive. Il faut retenir l'élément... Mais ça veut dire que si Daesh disparaît, la paix sera rétablie ? Non, non, parce qu'il faut reconstituer l'Irak, reconstituer la Syrie. Que pour faire disparaître Daesh, il faudrait remplacer Daesh par des régimes dans lesquels les sunnites de Syrie ou d'Irak trouvent une place normale. Il y a la question libyenne, donc c'est une étape. Mais il ne faut pas... Ce n'est pas la fin de l'histoire. Il ne faut pas... Bien sûr que non. Non, mais il ne faut pas oublier le fait qu'ils sont quand même maintenant sur la défensive. C'est intéressant. Alors le monde réel, c'est votre domaine. Vous publiez ce livre, Le monde aux défis, dans lequel vous décrivez quelque chose d'épouvantable, ce monde dans lequel chacun ne songe qu'à défendre ses intérêts. Pourtant, avec l'ONU, on avait cru créer une communauté internationale, vous vous dites non, elle n'existe pas. C'est un cadre. Vous savez, c'est venu de Claude Durand, qui était mon éditeur chez Fayard, que j'adorais, qui est malheureusement décédé, et qui me disait, vous dites tout le temps qu'il n'y a pas encore de communauté internationale, d'expliquer pourquoi. Donc j'ai fait ce livre à cause de ça. Et c'est vrai qu'en dépit de la charte de l'ONU, qui est magnifique, nos valeurs occidentales universelles, l'économie globale de marché, il se trouve que pour les peuples du monde, on n'est pas encore dans une vraie communauté. Donc j'ai cherché comment aller plus loin. Alors, vous estimez qu'il faut effectivement revenir à la réalité, comprendre qu'on ne peut pas imposer les droits de l'homme partout, que les valeurs occidentales ne peuvent pas être imposées partout. Et vous allez même jusqu'à écrire la réelle politique, c'est moins nocif. C'est un peu cynique, non ? Non, c'est moins nocif que lire réelle politique. Donc c'est une formule... Mais lire réelle politique, pour vous, c'est une politique basée sur les droits de l'homme ? C'est l'idée qu'on s'est faite depuis plusieurs décennies, d'une sorte d'Europe qui va répandre ses valeurs, ses vertus partout. Ça serait sympa si ça marchait. J'ai vu 7 milliards d'Européens de l'Ouest qui veulent coopérer, des gentils boy scouts, bon très bien. Mais comme le monde est très cruel, très brutal, très compétitif, ça ne marche pas. Donc je parle d'un constat réaliste, puisque ça ne marche pas, comment on fait ? On ne va pas renoncer aux droits de l'homme, surtout pour nous, mais on voit qu'on ne peut pas les imposer dans le monde entier. Donc comment faut-il faire ? Pourquoi ça ne marche pas ailleurs ? Nos valeurs ne sont pas considérées comme étant universelles, alors que nous, nous croyons qu'elles sont universelles. Il y a énormément de peuples qui veulent... des gens qui veulent que leurs droits soient respectés. Donc dans chaque société dans le monde, partout, les gens veulent que les droits de l'homme, leurs droits, soient mieux respectés. Mais ce n'est pas parce que nous, occidentaux, on va continuer l'époque coloniale en disant que c'est nous qui décidons pour vous, Malais, Chinois, Péruvien ou Sud-Africain. Vous voyez ? Surtout qu'on a souvent colonisé ces peuples-là. Souvent. Donc il y a une sorte de ressenti qui revient, de passé qui ne passe pas. Ils disent, oui d'accord, il y a des choses universelles dans ce que vous racontez, mais ce n'est plus à vous de décider. On décide nous. La décolonisation, normalement, ça remonte à plus de 50 ans maintenant. Donc il faut qu'on comprenne qu'on n'a pas le pouvoir de... Si on avait le pouvoir... Moi je suis très pour les droits de l'homme, bien sûr, mais si on avait une baguette magique pour transformer la Chine en un gros Danemark, on le fait tout de suite. Mais ce n'est pas le cas. Donc il serait temps de comprendre que dans les dernières décennies, on a un peu flotté, d'où ce dont j'ai parlé il y a deux minutes, c'est-à-dire l'atterrissage de l'Europe actuelle dans le monde réel. Dans le monde réel et pas le pacifisme. Non, il ne faut pas être pacifiste. Il faut être pacifique, si on ne veut pas provoquer, ne pas attaquer, mais pas être pacifiste. Parce qu'on va avoir besoin de se défendre et de dissuader. Est-ce que c'est une des causes de la dépression française ? Parce que dans le fond de commerce, notre valeur ajoutée, c'est les valeurs universelles. C'est la révolution, les droits de l'homme, les lumières, etc. Et on voit que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on est déprimé, on se dit qu'on ne peut plus imposer nos valeurs au monde ? Un petit peu. En tout cas, dans les élites, il y a un élément de vexation. Après, il y a le décrochage économique. Comme ce pays n'arrive pas à faire les réformes que tous les pays développés ont faites partout, il y a un peu, on tourne en rond un peu. Il y a pas mal d'éléments. Mais ce pessimisme reste incompréhensible. Les Français sont le peuple le plus pessimiste au monde sur l'avenir de leur propre pays. C'est pas logique. Alors, c'est là où ce livre peut apparaître un peu paradoxal. Mais je ne parle pas que de géopolitique. Non, 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 mais justement, ce livre peut apparaître un peu paradoxal parce que vous, le réaliste, quand même, qu'on qualifie vos adversaires, vous qualifiez souvent de cynique. C'est un contresens philosophique, c'est pas ça le cynisme. Animal au sang-froid, en tout cas. Vous dites, au nom du réalisme, il y a peut-être une communauté internationale à construire à travers l'écologie. Alors, vous, le réaliste, vous basculez dans l'utopie ? Si on sort du monde diplomatique ou médiatique ou politique, disons, et si on écoute les scientifiques, ils considèrent que 7 à 8 milliards de gens ne peuvent pas vivre à l'occidental sur la planète sans quasiment tuer la vie sur la planète. On ne peut pas consommer autant d'eau, autant d'énergie, autant de machins, avec autant de déchets que le font, par exemple, les Américains. Ce n'est pas possible. Manger autant de viande, vous pourrez prendre tous les éléments. C'est impossible. Et les scientifiques, en général, sont beaucoup plus préoccupés par ça, l'effondrement de la biodiversité, les pollutions, les nuisances, l'artificialisation des sols, que par le nucléaire. Parce qu'en général, ils pensent qu'on ne peut pas à la fois sortir du nucléaire et réduire le CO2. Donc, c'est tout à fait... Ça reste réaliste quand je parle de ça. J'ai dit, puisque le lien entre les êtres humains n'a pas été suffisamment établi par communauté internationale occidentale et l'économie de marché, le seul lien, c'est que tout le monde a un intérêt vital, au sens vrai. Plus que l'économie de marché ? Oui, parce que l'économie de marché a énormément enrichi, mais elle a beaucoup déstabilisé, elle a créé des inégalités, etc. Donc, l'écologie avant tout ? Non, pas avant tout. On va tout écologiser, en fait. Et donc, mon pari, et ça bouge énormément dans le monde entier, y compris dans des pays émergents. Regardez les décisions des Chinois sur les centrales à charbon. Il y a des tas de pays qui vont avancer très vite, et on va écologiser. Mais pas en se battant, comme dans les débats politiques, au jour le jour, mais sur 10, 20, 30 ans, on va écologiser l'agriculture, l'industrie, la construction. Déjà, on peut faire des constructions avec énergie zéro, vous voyez, aujourd'hui. Donc, ça bouge sans arrêt, et je trouve que la France, qui est tellement prise à la gorge par ses inquiétudes, son histoire, son identité, la politique intérieure, les élections, etc., ne se rend pas compte que le monde entier bouge sur ce plan. Donc, il faut qu'on se remette dans ce courant. Et elle aura des choses à faire ? Énormément, attendez, on a un potentiel géant sur ce plan. Et là, il y a un vrai lien entre tous les êtres humains. Vous prenez, je ne sais pas quoi, un pays en Pérouviens, ça devrait être... Parce que les terroristes, ils s'en foutent de l'écologie. Naturellement. Mais ce n'est pas par l'écologie qu'on va lutter contre le terrorisme. Mais, et les Américains, bon... Ils sont partagés. Si Obama ne s'était pas engagé, il n'y aurait pas eu la réussite à Paris, comme 21. Oui, mais il s'est fait retenir par la cour au problème américain. Le Fables a très bien orchestré la mobilisation mondiale. Après, oui, il y a une bataille d'arrière-garde aux Etats-Unis. Mais il y a des villes entières, il y a des États entiers aux Etats-Unis qui sont en avance sur nous par rapport à ça. Donc, il n'y a pas que la bataille des plus attardés au congrès de Washington contre Obama. Donc, ça bouge partout. Et là, il y a un vrai lien possible sur pas la planète, parce qu'il pourrait y avoir une planète sans habitants, en fait. Mais sur la vie sur la planète. Alors, ça peut paraître utopique, mais ça ne l'est pas. C'est toujours ultra-réaliste. Ultra-réaliste. Vous le présentiez plutôt comme un compliment, ce réalisme. Sans sèche-pages, pour plonger dans le réalisme qui peut construire un avenir meilleur. Voilà. Merci. Ça se lit très vite.